Et pour ce corps à corps, je suis très heureuse de recevoir Vincent Coussedière et Driss Galli. Bonjour Vincent Coussedière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, professeur agrégé de philosophie et auteur notamment de « Éloge du populisme » aux éditions Elia et le fameux « Éloge de l'assimilation » aux éditions Durocher. Ça va être tout notre sujet aujourd'hui. Driss Galli, bonjour. Bonjour. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes spécialisé en relations internationales essayistes et vous publiez, il vient vraiment de sortir votre livre. C'est ça, il est tout chaud. Tout chaud, voilà. Il sort du four « De la diversité au séparatisme » aux éditions « Complicité ». C'est ça. Alors nous allons parler de cette assimilation. Je vous rappelle, vous la connaissez par cœur, mais je vais la passer en extrait. La phrase de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur des missionnaires en 2018, qui avait fait grand bruit à l'époque. Écoutez-le. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail, à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran. C'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Je ne crois pas qu'on ait entendu le face-à-face, côte-à-côte, mais ce n'est pas grave. C'était dedans. Peu importe, on connaît en tout cas cet extrait. Et depuis, ce qu'on sait, c'est que les choses n'ont fait qu'empirer. Depuis, il y a eu Thomas de Crépolle, Lola, Matisse et tous les autres. Et puis, il y a aussi le conflit israélo-palestinien qui s'invite sur d'autres sols. Voilà, Driss Ghali, dans votre livre que vous venez de publier, vous annoncez vous-même le choc des civilisations ici et maintenant. Ça veut dire que finalement, on se demande s'il n'est pas trop tard pour faire cette assimilation dont Vincent Cousseudière en fait l'éloge. Et c'est justement toute cette problématique aujourd'hui qu'on voulait se poser. Alors, pourquoi vous dites que le choc des civilisations va arriver ? Il a toujours eu lieu depuis l'éternité. Donc, il n'est pas trop tard, en fait. Ça n'aurait jamais dû être envisagé. Nous sommes différents. Il existe des civilisations différentes. L'assimilation n'aurait jamais dû être envisagée. Pas le choc. Voilà, le choc a toujours eu lieu. L'apport de l'homme européen a été de mettre les civilisations en contact par les mondialisations du 19e siècle, le télégraphe, le paquebot, l'avion, la colonisation qui est une mondialisation. On nous a mis en relation. Mais il y a eu des... Donc, le choc des civilisations arrive, advient plus facilement aujourd'hui parce que nous sommes en contact, nous voyageons. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes fondamentalement différents. Et l'assimilation, au fait, est une... Comment dirais-je ? C'est une... Elle est contrôlée par la civilisation. La civilisation a toujours le dernier mot sur l'assimilation. Entre un Italien et un Français, vous aurez une intégration, une assimilation beaucoup plus facile qu'entre un Algérien et un Français ou un Marocain et un Français. Parce que l'assimilation, c'est l'inconscient collectif. Ce sont des réflexes. Ce sont des affinités spontanées et des méfiances spontanées. La civilisation filtre. C'est une deuxième personnalité chez chacun d'entre nous. Et la civilisation n'est pas démocratique. C'est un terroir, en fait. Disons, c'est un software, pour parler comme un... Comme un logiciel, oui. Comme M. Macron parle de « Choose France ». Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un software que nous avons téléchargé malgré nous. Ce n'est pas démocratique. Un Français est un Français. Même s'il ne se dit pas catholique, il se dit laïque et tout ça, il y a des racines. Parce que c'est transmis par les jeunes, c'est transmis par l'imaginaire, l'inconscient collectif. Ce qui fait que... Dernier mot. La civilisation nord-africaine à laquelle j'appartiens, elle a une méfiance spontanée envers ce que nous appelons les Nazariens. Nous, nous vous appelons Nsara, les Nazariens. Vous, vous dites laïque, républicain. Nous, on voit des chrétiens. D'ailleurs, quand vous voyez... C'est drôle. Oui, nous, nous sommes fixés sur cette version-là de vous-même. D'ailleurs, vous voyez les revendications de Daesh et Al-Qaïda. Quand ils font un attentat, ils disent « Nous avons attaqué les chrétiens ». Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont même plus chrétiens. Ils ne sont plus. Ils sont au-delà de ça. Et donc, la piraterie au Méditerranée, en fait, il y a un refus. Et ce n'est pas moi qui le dis, et je ne mante rien. C'est Fernand Brodel, un homme de gauche, qui a vécu en Algérie, qui a donné des cours en Algérie, au Brésil. Donc, il connaît le monde. Il dit qu'une civilisation, c'est un refus ou un accord. Entre la civilisation italienne et la française, il y a des accords spontanés. M'exciter au rôle de la femme. Ce qui est à César, c'est à César. Ce qui est à Dieu, c'est à Dieu. Mais entre des civilisations antagonistes, il y a une grande distance. Et nous sommes fous. Voilà où je voulais en arriver. Ça m'échappait. Nous sommes fous de vouloir aller contre les civilisations. Nous sommes complètement dingues. Nous perdons notre temps. Alors, quelques-uns vont s'assimiler spontanément. Ce sont des esprits malléables, des cosmopolites. C'est bien pour les cocktails. Mais vous, vous êtes un cosmopolite, non ? Ah oui, 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 tout à fait. Je suis un cosmopolite. Mais je n'en tire aucune fierté. Je suis né comme ça, malléable. J'aime bien... C'est comme le dragueur napolitain, capable de draguer en grec, en russe et en italien. Faut-il l'admirer ? Non. Mais est-ce que c'est ça ? On fait un peuple avec des gens du quotidien. Et les gens du quotidien sont mono-civilisation. D'accord. Donc, finalement, le choc des civilisations a lieu. Il a toujours eu lieu. Vincent Couchetier, vous êtes d'accord déjà avec cette première analyse ? En partie, oui. J'aime bien la référence à Brodel. Puisque moi-même, je me réfère à Brodel, que je prends une citation de Brodel en exergue de mon livre. Vous avez parlé d'une crise récente de l'assimilation, en prenant l'exemple des propos de Gérard Collomb. Mais cette crise de l'assimilation, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est très, très ancienne. Et Fernand Brodel est une balise très importante par rapport à ça. Puisque dans l'identité de la France, à la fois, il dit que l'assimilation, c'est la seule possibilité, si vous voulez, pour une immigration réussie. Et en même temps, il dit qu'elle est en crise très profonde. Et il souligne qu'on assimile des individus ou des petits groupes, mais qu'on n'assimile pas des populations, bien évidemment. Et en quoi il rejoint De Gaulle dans les propos avec Perfitte, où De Gaulle disait aussi, on assimile des individus, pas des populations. Voilà. Alors bon, moi, mon propos sur l'assimilation, c'est un propos de philosophe. Je prends les choses d'un petit peu plus loin. Je ne parle pas seulement de la question de l'assimilation des immigrés, puisque je pense qu'une nation se construit par assimilation sur elle-même. Très bien. Et ce que j'appelle l'assimilation, c'est une relation d'imitation à des modèles. Alors effectivement, des modèles, comme le dit Driss Galli, ces modèles, ils viennent d'une civilisation. Et il est vrai aussi qu'entre les civilisations, il peut y avoir des modèles contradictoires. Voilà. Et donc, quand on vient d'une civilisation et qu'on veut s'assimiler dans une autre civilisation, eh bien, on est dans une situation parfois schizophrénique, puisque on a affaire à des modèles qui peuvent être contradictoires. Le cas classique, c'est la place de la femme, par exemple, dans le monde musulman, la place de la femme en France. Et donc là, on est face à des modèles contradictoires. Mais l'individu lui-même, comment dire, je ne suis pas non plus déterministe et essentialiste. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il a une certaine liberté par rapport au modèle qu'il imite ou qu'il ne limite pas. Mais en même temps, ce n'est pas du tout une liberté absolue, vous voyez. Et donc, votre question, c'est est-ce qu'on peut encore assimiler des populations immigrées ? Il y a la question du nombre. Et puis, il y a la question, à quel moment, quand, à quel âge ? C'est Peggy qui disait qu'à 12 ans, la vie de quelqu'un, elle est faite, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on va assimiler des gens qui arrivent ici à 20 ans, 22 ans, avec des univers culturels totalement contradictoires avec les nôtres ? Là, il y a une grande naïveté. Donc, il ne faut pas comprendre mon éloge de l'assimilation comme quelque chose d'irénique et que j'en appelle à l'assimilation, etc. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que l'assimilation, pour montrer son exigence, sa difficulté, et justement pour critiquer les politiques d'immigration de masse. Non, mais c'est très clair. Je pense qu'on avait compris, en effet, le sens de votre éloge. Peut-être que vous nous disiez que ce problème de l'assimilation n'était absolument pas récent, et vous avez raison de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand on connaît finalement ces problématiques ? Bonne question. Je dirais que, si vous voulez, on a une tradition d'assimilation en France, à la fois politique et qui était revendiquée, si vous voulez, assumée comme telle, qui va jusqu'aux années 60, aux années 60-70. Et là, ça va basculer, et c'est la généalogie que je fais dans mon livre. À partir des années 60-70, on a toute une idéologie qui va se mettre en place, ce que j'appelle l'idéologie migratoire, et dont je pense que Jean-Paul Sartre est un des précurseurs. Ça, c'est peut-être un apport un petit peu nouveau dans mon livre. Et je pense, si vous voulez, que cette idéologie migratoire, elle a culpabilisé la tradition assimilatrice française. En gros, en disant qu'assimiler l'autre, c'est nier son identité, son altérité, c'est terrible, c'est horrible, etc. Alors que moi, je pense l'assimilation, il faut la penser comme une sublimation. C'est-à-dire qu'on abandonne certaines choses, mais on gagne d'autres choses. Et donc, ça peut être gagnant l'assimilation, c'est pas seulement une perte. Mais il y a eu toute une critique qui a voulu nous culpabiliser en disant « L'assimilation, c'est horrible, on nie l'identité de l'étranger, etc. » Et on a tout renversé, on a fait une promotion d'identité de l'autre et de l'étranger qui est forcément supérieure à ce que nous sommes nous-mêmes. Oui, alors c'est absolument intéressant, il faut qu'on s'arrête là-dessus un petit peu, sur ce sens de « on perd quelque chose, mais on gagne quelque chose ». Et aujourd'hui, je pense que vous êtes tout à fait d'accord également, j'ai l'impression que finalement, aujourd'hui, dans cet arrivée migratoire, souvent d'ailleurs, les immigrants perdent quelque chose mais qui lui-même ne ressemble plus forcément à leur culture d'origine et ne gagnent rien parce qu'on ne leur propose plus justement ce terreau culturel, cette civilisation. Et en fait, on est dans une double perte finalement, Andrés Galli. Surtout quand on voit la seule France qui est proposée, la France officielle. C'est la France de... Bon, je prends mes risques, je vous dédouane déjà, disclaimer. C'est la France de Sandrine Rousseau. Bien sûr que c'est là la double perte. Parce que vous imaginez un musulman qui vient d'une culture millénaire, qui a quand même conquis le monde, avec des méthodes que l'on peut évidemment critiquer, mais elle a conquis le monde. Elle a fait la mosquée de l'Isparan, vous avez le Taj Mahal, vous avez l'Andalousie, c'est quand même pas rien. Vous avez une excellente poésie arabe, pré-islamique, post-islamique. Vous avez un islam qui rayonne dans le monde, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, mais c'est une puissance. Oui. C'est une puissance. C'est une puissance, est-ce que c'est une fierté ? Moi je pense que... Une des différences avec la culture occidentale. J'ai une amie juive marocaine qui m'a dit on n'a pas besoin, on n'a pas à être fiers de ses origines. On a à être fiers de ce que l'on a fait. On peut être un noble dans sa culture. L'émir Abdelkader, comme on dit en France, était un noble arabe, fanatique, violent, l'épée, et il a organisé l'Algérie, et il a fait la paix avec la France, avec son cœur, comme le grand seigneur arabe. Quand on est pardonné, on est pardonné. Il a pardonné à Napoléon III, et on a tourné la page. Il n'était pas fourbe. Ce que je veux dire, voilà quelqu'un qui a donné le mieux dans sa culture, avec les moyens qu'on a. Il n'y a pas à être fiers d'être arabe, marocain, ou juif, ou français. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'agenouiller. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, on demande à quelqu'un de renoncer à la grandeur de sa civilisation, et on lui donne une France au rabais, c'est-à-dire une France où il faut... On ne parle que de compostage, on ne parle que de tri sélectif, on ne vous parle que de pétain, la colonisation. La colonisation. Et surtout, on lui dit, au fait, la France, c'est une étape intermédiaire, on fait l'Europe. Le gars, il dit, faisons l'Europe. D'où d'ailleurs l'appel des européistes à l'immigration, parce qu'ils ont compris, ils ne sont pas complètement à l'ouest, ils ont compris que l'immigré, il mise déjà sur Schengen. Il est déjà dans le post-France. D'où l'amour de nos amis, de M. Attal à Glucksmann, à M. Macron et autres, pour les sans-frontières et l'Empédouza. Parce qu'on le rapporte, ils croient, avoir des Européens de demain. D'ailleurs, ça fait encore une distinction. On y reviendra après sur cette immigration qui n'est plus, pas forcément une immigration qui veut s'implanter quelque part, mais une immigration économique qui fait finalement son marché et qui décide d'aller en France pour ses intérêts. Mais avant d'aborder ce sujet, Vincent, que vous souhaitiez revenir sur ce que vous disiez, la sublimation, pardon, et ce qu'on ne gagne plus en France. depuis quand nous ne savons plus faire gagner finalement cette civilisation française ? Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord, si vous voulez, si vous ne proposez pas un modèle désirable aux populations immigrées, comment voulez-vous qu'elles quittent leur propre modèle ? Et donc là, il y a un énorme problème qui n'est d'ailleurs pas seulement français, qui est aussi européen, puisqu'on pourrait prendre l'exemple récent de l'Eurovision, comme spectacle absolument épouvantable, si vous voulez, épouvantable culturel de l'Europe. Donc il y a vraiment ce problème, je parle d'assimilation imitative, qui dit imitation dit modèle, modèle qu'on admire, parce qu'on va imiter un modèle qu'on admire. Or, nous avons développé en France un ressentiment, une repentance par rapport à ce que nous sommes, qui date, alors moi je date ça du thème de la honte chez Jean-Paul Sartre, mais ça va beaucoup plus loin, dans tout le gauchisme français, dans l'éducation nationale, on développe, si vous voulez, une vision de notre histoire qui est bâtie sur la haine de soi, si vous voulez. Et donc comment est-ce qu'on veut assimiler, si nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers, vous avez parlé de fierté, de notre modèle, ça semble totalement contradictoire. Donc je crois que, quand on veut penser la catastrophe dans laquelle nous sommes, cette crise extraordinaire de l'assimilation, il y a deux choses, si vous voulez, il y a la question du nombre, il y a la question effectivement d'une subversion par le nombre, il y a la question de l'extérieur, mais il y a aussi la question de nous-mêmes, il y a aussi une forme de responsabilité que nous avons, sans pour autant se battre la coupe, etc., mais nous avons aussi une très très grande responsabilité là-dedans. Et est-ce que nous nous assimilons nous-mêmes, si vous voulez ? Très bonne question. On peut assimiler l'étranger que si les nationaux continuent à s'assimiler eux-mêmes en tant que nationaux. L'assimilation, c'est aussi, c'est ce que je souligne dans mon livre, c'est aussi une relation qu'on a avec sa propre culture. Est-ce qu'on respecte notre langue ? Comment est-ce qu'on la parle ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc si on ne s'assimile plus déjà soi-même, comment est-ce qu'on peut assimiler les autres ? C'est ça la profondeur de la crise dans laquelle nous sommes, qui passe par la question de la famille, par la question de l'école, et puis par la question des lois, etc. Ce que je souligne, c'est que l'assimilation, c'est plus profond que ce qu'on appelle l'intégration. Parce que l'assimilation, ça passe par la famille, ça passe par l'école, ça passe par des processus extrêmement profonds. Et après, ça remonte vers le politique, vers la loi. Or nous, on prend les choses à l'envers. On veut intégrer par la loi sans avoir assimilé par les mœurs. Mais si on laisse les mœurs complètement contradictoires se développer par rapport à la loi, l'intégration, ça ne marchera pas. En fait, on propose une forme d'intégration légale désincarnée. Et c'est intéressant parce que vous parliez de la famille et Jean-Paul Sartre, ça va être notre sujet, juste après, d'ailleurs, l'effacement des mères avec Simone de Beauvoir, on participait de l'effacement du lien charnel, d'ailleurs, et même du lien familial et même du lien mère-enfant. Mais bon, je mets ça de côté. Mais on voit bien que tout ça est lié, en fait, dans cette autodestruction de notre culture, de ce que nous sommes. Et une des questions sur lesquelles je voulais vous faire réagir tous les deux, finalement, dans ce modèle vide, on va dire, cette coquille vide que nous proposons aujourd'hui pour une assimilation, est-ce que le vide n'a pas été... Justement, est-ce qu'avant, dans ce vide, il n'y avait pas une culture chrétienne qui a été déniée ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'on a perdu ? À force de vouloir proposer un modèle républicain extrêmement neutre, est-ce qu'on n'a pas perdu ce côté charnel et cette incarnation, ces racines qui ne nous font plus vibrer aujourd'hui ? Vincent Couchaudière. Je pense que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, tout à l'heure, Driss Ghali l'a dit en disant qu'on était vus de l'extérieur parfois comme chrétiens mais qui ne s'assumait pas comme chrétiens. Il m'est arrivé dans mes cours d'avoir des élèves maghrébines qui viennent me voir à la fin d'un cours où j'expliquais ce que c'était que la laïcité, si vous voulez, au sens juridique et qui va me dire « Ah, mais je ne comprends pas, vous définissez comment laïc, républicain, mais en fait, vous êtes chrétien. » Et donc, c'est sûr qu'il y a toute une réflexion qui est insuffisante sur l'articulation entre le christianisme et la laïcité, si vous voulez. Et donc, il y a une espèce de refoulement de notre culture chrétienne, de nos racines chrétiennes qui interroge et parfois nous est reproché par ces jeunes peut-être parfois à raison de ne pas assumer aussi ce que nous sommes et notre passé, alors qu'eux assument certaines origines chrétiennes. Mais tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que se dire que si on s'assumait plus, même si c'est une foi, une religion différente, une culture différente, si on s'assumait plus, finalement, l'assimilation se passerait mieux. Triscali. C'est paradoxal. Oui, l'assimilation se passerait mieux, peut-être. En tout cas, il y aurait plus de respect de la part des nouveaux arrivants puisqu'ils viennent de cultures où la religion est centrale, fondamentale et où un homme sans religion est un sous-homme ou un citoyen de seconde catégorie. Et ce sont des cultures du respect. Ils respectent la puissance. Et pour eux, notre refus de Dieu et notre caractère non religieux est un renoncement à la puissance. Que la religion, c'est la puissance. La puissance de la beauté, des églises, des mosquées, des pèlerines. Vous voyez le pèlerinage à la Mecque chaque année. Des millions d'individus qui ne parlent même pas l'arabe. Ça, c'est la puissance. Et ils vous reprochent d'avoir renoncé à ça. Ça ne fera pas d'eux des chrétiens, forcément. Mais au moins, les gens doivent buter sur des... Je cite Paul Baer que vous avez certainement reçu ici de l'école du discernement. Il faut des limites. Il faut qu'ils butent sur de la puissance. Il faut qu'ils sachent qu'il y a du répondant de l'autre côté. Et notre laïcité est devenue... Elle a complètement perdu la tête. Bon, d'ailleurs, elle est décapitée puisque maintenant, les profs sont décapités. Les profs sont décapités. Les policiers sont lynchés. Donc, la laïcité, c'est... Elle est en très mauvais état. Mais elle est devenue surtout une espèce de peau morte. Il n'y a rien derrière. À part une haine stupide du catholicisme qui est déjà mort. Que font les laïcs aujourd'hui ? Ils donnent des coups de pied dans un mort. Ah, le catholicisme, c'est pas bien. Cachez-moi cette croix que je ne saurais voir. Il faudrait, à la limite, cette laïcité, la réécrire, la déconstruire. On fait quelque chose comme un prolongement de la chrétienté, parce qu'il y a aussi des protestants en France. Ça, c'est un travail pour nos chers intellectuels qu'ils ne le font pas. Oui. Vincent Couchaudière, peut-être vous faire réagir là-dessus avant d'aborder justement cette partie de l'immigration économique. C'est vraiment une immigration qui ne souhaite pas s'intégrer également. Mais d'abord, peut-être revenir sur cette laïcité qui devrait être repensée. Vous commencez à aborder ce sujet aussi. Oui, en fait, on a voulu donner une place à la laïcité, si vous voulez, qui est beaucoup trop, comment dire, importante, qui va bien au-delà de ce qu'elle est au départ, c'est-à-dire un régime de séparation de l'Église et de l'État, si vous voulez. Et on dit laïcité et république pour ne pas dire France et meurtre française, si vous voulez. Et en fait, la laïcité, si vous regardez ce qu'elle est vraiment dans l'éducation nationale, par exemple, c'est une forme de multiculturalisme, c'est-à-dire modéré, c'est-à-dire de respect de l'autre, de respect de toutes les différences, de respect... Alors que si on voulait défendre une laïcité, si vous voulez, bon, après, pourquoi garder le mot de laïcité, en fait, mais pourquoi pas ? Si on voulait défendre une laïcité affirmative, il faut comprendre qu'elle n'est pas une pure neutralité. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas juste la neutralité, ça suppose une croyance, une affirmation, l'affirmation dans la valeur de la raison, de l'autonomie et aussi de la nation. Mais tout ça, ça a disparu, si vous voulez, donc ça a été remplacé par une pure naïcité d'abstention, de neutralité, où tout se vaut, si vous voulez, et ça n'a aucun intérêt, en fait, si vous voulez. On dit laïcité république pour ne pas dire meurtre française, pour ne pas dire... En plus, c'est une laïcité dévoyée qui a été sacralisée, alors que... Comme si on avait remplacé un sacré par un autre sacré, sauf que celui-ci n'a pas... Absolument. Absolument. On a vraiment une conception religieuse de la laïcité, justement, avec des interprètes de la laïcité qui interviennent dans les écoles pour nous dire ce que c'est que la laïcité. Mais c'est hallucinant. Oui, c'est un renversement des sens complets. Alors, allons sur cette immigration économique, également, Dris Ghali. Ça, c'est une immigration qui ne souhaite pas s'assimiler, finalement. Non, qui souhaite seulement tirer les bénéfices directs pour ses revenus. Oui, alors, elle est, dans un certain sens, extrêmement admirable. Moi, j'ai connu un... Bon, j'ai des fréquentations qui n'engagent que moi. J'ai connu un patron de bar Cabille dans le nord-est parisien. Il a repris un bar en faillite. Il l'a refait. Il le gère tout seul parce que la France est devenue un cimetière du travail. On ne peut plus engager personne parce que les charges sociales. Il fait le cuistot, le garçon, et il livre. En plus, il boit avec les... Je veux dire, on ne peut pas critiquer ça. Cette immigration-là, c'est le dynamisme. Elle amène la vie. Oui, mais attendez, ça, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a cherché le benchmarking. Lui, il est dans quel état d'esprit ? Il souhaite s'intégrer quand même dans le pays ? Au bout de deux verres de vin, je pense qu'il est dans une bonne voie d'intégration quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas stigmatiser tous les immigrés de travail. Le commerce, c'est la vie. Aussi. Maintenant, pour contrepoint, j'étais en région parisienne. Je ne dirais pas la ville, mais on est en 93, mais en 93, Bobo, où la police circule. J'étais dans une supérette d'Asie du Sud-Est où il y a trois personnes de la même famille apparemment. Ils étaient en Bluetooth entre eux, en train de parler en tamoul ou dans une autre langue. Aucun effort pour parler français, même avec les clients, ils vous parlent en anglais. Et ça, on est en France. Et c'est une supérette formelle et tout. Donc là, effectivement, vous êtes dans des gens qui sont venus faire du business en France. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Le business n'est pas illégal. C'est même le travail à n'oubli. Maintenant, ce que je voudrais dire sera le dernier point. Nos lois, nos lois sont complètement hallucinantes. C'est-à-dire que ces gens-là, il faudrait leur donner des visas de travail de long séjour, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Alors que l'expérience de demander un visa en préfecture en France est horrible. Elle est humiliante pour les immigrés. Ce que font ces gens-là, ils courent après la naturalisation. Donc nous faisons des Français de contrefaçon, de papiers, qui ne veulent pas, qui ne sentent pas français. Moi, un Sri Lankais qui veut rester Sri Lankais, moi je l'appuie, il n'y a pas de problème. Être Sri Lankais, voilà. Mais au contraire. Mais nous, par nos lois stupides, alors là, j'envoie un message aussi à la droite, c'est réveillez-vous, vous voyez dans quel monde vous vivez, nous poussons les gens à la naturalisation, ils ne la veulent pas. Si, ils la veulent pour des intérêts de papiers. Voilà. Oui, mais c'est bien ça le problème. Et on voit bien les dernières annonces d'Emmanuel Macron du gouvernement qui veulent régulariser aussi tous ces métiers en tension et simplifier justement les papiers de personnes qui n'ont pas forcément fait les démarches ou mérité d'avoir... Moi, je pense qu'il faut être très... Excusez-moi de vous couper. Je pense qu'il faut être... Je suis passé par là. Vous savez, pour demander un visa d'un quart de séjour en préfecture, je partais à 5h du matin à Antony, sous le gel. Il y a des gens qui dorment la veille là-bas. On est quand même dans le pays des droits de l'homme. Je connais parce que je veux dire, mon mari, non pas moi, mais mon mari est passé par là et j'ai dû l'accompagner pour prouver qu'eux. Donc, je vois ce que c'est. Je sais que c'est affreux. Mais, justement, il y a une question de ce côté-là. À quel niveau mettre le curseur ? Je pense qu'il faut... Excusez-moi. Inspirons-nous des Américains même lorsqu'ils font les bonnes choses parce que nous, M. Macron, on ne copie que les mauvaises choses. que le wokisme, que tout ça. Copions les Américains quand ils sont sublimes. Il y a une espèce de naïveté anglo-saxonne. C'est je te donne ta chance. Si tu me mens, je te vire. À la première erreur, on vire la personne. Vincent Cousse-Dière. question, je reprends depuis le début cette question sur une assimilation presque trop donnée, des papiers presque offerts, comme le disait Dries Galli, à des personnes qui ne viennent que pour un benchmarking économique. Oui, plusieurs choses. D'abord, je rejoins Dries Galli sur le fait qu'une grande partie de l'immigration, y compris musulmane, je pense aux Turcs, par exemple. Vous savez qu'en Alsace, l'immigration turque, c'est la deuxième immigration après les Allemands en Alsace. C'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Vous voyez, il ne faut pas être dans le cliché simplement de ce qu'on trouve parfois peut-être du côté des Maghrébins qui sont là depuis plus longtemps. On est assistés, on utilise les allocations, etc., comme on a pu voir. Mais, je veux dire, les Turcs qui sont là, ils bossent, ils sont dans le bâtiment, ils font plein de boulots. Ça continue à être vrai, cette histoire que les immigrés font des boulots que les Français ne veulent pas faire, etc. Par ailleurs, on a un côté surprotecteur avec nos propres enfants. Les pauvres, il ne faut pas qu'ils se fatiguent. On les traite d'une certaine manière dans l'éducation qui fait qu'ils attendent tout de suite d'avoir un super boulot sans trop rien faire, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce dynamisme, cette énergie qui se traduit à la fois dans le travail mais aussi dans la natalité qui vient de ces populations. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une société qu'on s'assimile à cette société et que le travail suffit à notre attente sociale. Vous voyez ? Ça, c'est le gros défaut de la gauche, d'avoir pensé, si vous voulez, d'ailleurs, c'est partagé par la gauche et le libéralisme. Oui, c'est ça. C'est société, c'est l'intérêt économique et c'est le fait de travailler ensemble. Non, ça, c'est purement intéressé. Je travaille, j'ai besoin des autres pour mon travail, mais c'est purement intéressé. L'assimilation, faire partie d'une société, ça va beaucoup plus loin. Vous voyez ? Et donc, le problème, il est celui que vous disiez. Travailler, c'est une chose, mais est-ce que ça doit engager la naturalisation ? Est-ce que ça doit engager, vous voyez, une adhésion à des choses beaucoup plus profondes dans une société ? Ben, c'est pas sûr, vous voyez ? Et donc, nous, on fait comme si c'était automatique, ils travaillent, donc il y a le droit à la naturalisation, etc. Il faudrait qu'on s'inspire des Suisses qui ont une vision de l'assimilation beaucoup plus concrète que nous. Parce qu'en Suisse, on n'a pas la naturalisation par la préfecture à la suite d'une cérémonie abstraite. En Suisse, ça part des communes et la personne, elle doit, si vous voulez, avoir fait ses preuves dans la commune. Elle doit être là depuis 10 ans et c'est pas seulement le fait qu'elle travaille qui va être pris en compte. Vous voyez ? C'est une adhésion beaucoup plus profonde à la nation. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. l'intégration économique ne fait pas l'assimilation culturelle et tout ce qui va avec, si vous voulez. Très intéressant, ce modèle suisse, en effet, repartir du local et du concret et de leur racinement. Encore une fois, on utilise ce gros mot. C'est le maire, si vous voulez. En Suisse, c'est le maire, si vous voulez, qui va donner la première confirmation d'un processus d'assimilation parce qu'il est au plus près, en fait, de la personne. Je voudrais réagir pour finir dans cette table ronde sur ce que vous veniez de dire, Vincent Cousseudière, cette alliance, finalement, entre le libéralisme et la gauche. Je pense que c'est très important parce qu'en fait, il y a une hypocrisie derrière. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y a des intérêts économiques à faire venir une telle immigration et celle-ci, elle est comprise par le libéralisme et la gauche qui surfe dessus en disant, oui, sans frontières, où vont les vins ? Il faut être généreux. Mais est-ce vraiment généreux que de vouloir tirer profit d'une main-d'oeuvre moins chère et c'est vrai que ça ? Donc, question que je repose à vous deux pour terminer, Driss Ghali. On pourrait se poser la question d'une manière tiers-mondiste. Est-ce que c'est généreux de priver le Maroc de ses médecins ? Ah oui. Non, mais il y en a beaucoup maintenant qui disent rentrez chez vous. C'est ça qu'il faut faire pour honorer votre pays, pour le dynamiser. Oui. Il y a une réflexion à voir. Ce que fait le Canada, par exemple, est presque criminel. Le Canada est pur. Les élites africaines, béninoises, togolaises, il prend les meilleurs. Et voilà. Mais c'est une arme de destruction massive. Il n'y a pas que les bombes pour tuer un pays ou le priver de ses élites. Après, il y a une autre question. Pourquoi les élites partent ? C'est une autre question. C'est une autre question qui nous emmènerait très loin. Quelle était votre question sur le libéralisme ? La gauche qui serve sur le libéralisme, en fait. En fait, nos amis de droite, souvent, ils sont en vénération vis-à-vis du capitalisme. Je dis le capitalisme est aussi dangereux que la gauche pour la France. Parce que d'abord, le capitalisme, il pense en anglais, il résonne en américain. Donc pour lui... Il pense en globiche plus qu'en anglais. Il pense en globiche et il pense en race. Les Américains sont des racistes d'un point de vue étymologique. Le noir américain, ce c'est noir, il se sait inassimilable. Au bout de 500 ans, l'américain blanc, ce c'est blanc, inassimilable. Le latino américain, ce c'est latino, inassimilable. Moi, je suis toujours... J'aime beaucoup Jennifer Lopez. On a les philosophes qu'on mérite. On apprend des choses. Elle ne m'a pas dit ça, mais elle dit dans un podcast, elle dit I am latino-american. Je ne sais pas comment elle dit ça. Mais tu es américaine. Star américaine. Voilà. Ce sont les Américains. Et donc, notre libéralisme trouve tout à fait normal qu'il y ait des ghettos. Parce que pour eux, c'est leur Harlem. Nous, on voit la Saint-Saint-Denis comme le naufrage français. Eux, ils voient notre américanisation. Rappelez-vous M. Macron qui dit c'est la Californie sans la mer. Donc, attention. Le capitalisme est en train de broyer la France, de nous broyer. Et pas seulement par l'immigration. Juste un point. Bon, vous me direz je me fais du mal tout seul, mais je dois être... C'est mon côté un peu chiite d'autoflagellation. Là où je vois un automate dans un restaurant, j'ai mal à ma France. Parce que le capitalisme, il dit le garçon coûte cher, le service coûte cher, on met un automate. Avant, c'était un McDo. Maintenant, c'est tout. OK. Partout. Mais la France, c'est l'art du service. C'est le lien, la France. Et donc, vous avez... Nous avons une petite mort de la France à chaque coin de rue. Et ça, c'est pas l'immigration. Ça, c'est... Vous avez toute une avancée du capitalisme qui est en train de nous bouffer. Et qui, elle-même, se nourrit de l'immigration. Mais en fait, c'est elle qui la déclenche. Qui la déclenche. Et le capitalisme a... Autre révolution. Le capitalisme se moque aujourd'hui totalement de la productivité. Donc, j'ai connu un monsieur, un Congolais que je salue qui a deux restaurants à Paris. Il m'a dit, je recrute des gens analphabètes. Des mamans seules africaines analphabètes qui ne savent même pas faire la caisse. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas performant, ça. Normalement, on nous dit le patron, il... Il cherche la rentabilité. Il dit, elles sont fidèles. Elles, au moins, elles ne vont pas me planter. Parce qu'il a des automates. Vous voyez où on va ? C'est un monde monstrueux. Oui. Alors, c'est ma dernière question, Vincent Cousseidière, pour finir. Donc, je reviens sur cette mondialisation qui, en fait, ne voient les choses que comme des intérêts de marché, pour le dire. Donc, il faut un grand marché mondial et des unités interchangeables. Oui, tout à fait. Comment dire ? Le clivage entre pro-immigration et gens qui sont, si vous voulez, inquiets par rapport à l'immigration. Je n'ai pas envie de dire anti-immigration, parce que ce n'est pas bien grand-chose, mais ce n'est pas du tout un clivage qui recoupe le clivage droite-gauche. Et on peut être de droite libérale et être extrêmement pro-immigration. L'Union européenne a été construite sur les quatre libertés, avec la liberté de circulation. Les individus, la liberté de circuler, ça fait partie de la logique du capital. C'est évident, si vous voulez, qu'à l'intérieur de la gauche et de la droite, il y a encore une division, si vous voulez. Et je dirais, tout simplement, entre ceux qui ont une conception de la nation, qui n'est pas seulement une addition d'individus réunis par un intérêt, vous voyez, de la nation comme civilisation, pour reprendre ce que disait Idriss Gaby, et donc, entre ceux-là, qui ont encore cette conception de la nation comme civilisation, et ceux qui ne voient les sociétés humaines comme des additions d'individus qui ont des intérêts. Et ça, vous voyez ça à gauche comme à droite. Donc, je pense qu'il y a une recomposition qui est nécessaire du champ politique, c'est ce qu'on appelle le populisme, dans ce sens-là que j'ai fait l'éloge du populisme, qui dépasse cette opposition de la gauche et de la droite. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, c'était absolument passionnant cette discussion sur l'assimilation, encore beaucoup de choses à reconstruire, en tout cas en France, on a compris le message d'alerte de nos deux invités et de leurs deux livres, je rappelle, l'indrice Galli de la diversité au séparatisme aux éditions Complicité et Vincent Cousseudière éloge de l'assimilation avec son éloge du populisme. D'ailleurs, avant, l'éloge des éditions, c'était aussi...